Bonjour, je m'appelle Frédéric Buisson, je suis expert en management de la créativité et l'innovation et j'interviens au Canada, en France et en Suisse. Avant de parler des entreprises, je pense que c'est important de parler de la définition de la créativité. Qu'est-ce qu'on entend par créativité ? La créativité, pour moi, c'est la capacité à croiser des plans de référence, des espaces de représentation. Par exemple, quand Coco Chanel dessinait une robe, elle avait cette capacité, ce talent à être une grande styliste, mais en même temps, elle pensait à un avion, ce qui est étonnant, pour pouvoir décrire et pour pouvoir dessiner la fluidité et la simplicité d'une robe. Et c'est ce qui a fait son succès. Pour générer une étincelle, on est obligé de frapper deux silex. Donc la créativité, c'est un peu cette idée de croiser des choses qui ne sont pas forcément compatibles ou qui sont différentes. Maintenant, pour répondre à la question « Pourquoi les entreprises doivent-elles stimuler leur créativité ? » La réponse, elle est à la fois dans l'environnement. Aujourd'hui, on est dans un environnement difficile, où le contexte économique n'est pas forcément aisé. Les taux de change sont plutôt élevés pour les entreprises suisses. La crise est à l'extérieur, en Europe. Donc il faut une capacité à générer des nouvelles idées, à innover. Et cette capacité à innover s'appelle la créativité. La créativité, c'est l'idée. L'innovation, c'est une fois que l'idée est acceptée par le marché. Les enjeux du management de la créativité et de l'innovation au sein des organisations reposent sur leur capacité à générer des nouvelles idées, soit pour solutionner des problèmes, soit pour inventer les produits et les services de demain. Pour preuve, l'IBM Report 2012, qui est la cellule consulting d'IBM, a posé la question aux 2000 CEOs les plus importants de la planète « Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ? » Et leur réponse a été étonnante pour 70% d'entre eux. Ils ont répondu « Ce qui m'empêche de dormir, c'est manager la créativité et l'innovation au sein de mon organisation. » Pour citer des exemples d'entreprises qui se démarquent par leur capacité à créer et à innover, bien évidemment, on a les incontournables, style Apple, Google, 3M, Westinghouse, General Electric. Ce qui signifie que ce sont des entreprises qui ont mis la créativité et l'innovation au centre de leur management. Ça veut dire qu'elles ont réorganisé leur capacité à créer, à innover, et elles se sont focalisées sur la capacité à générer des idées. Alors ça signifie quoi et comment on fait ? Pour prendre l'exemple de Google, Google va donner 20% du temps à ses employés pour qu'ils puissent partir dans leurs propres idées. La seule obligation qu'ils ont, c'est de prouver qu'ils sont en train de chercher quelque chose. Dès l'instant qu'ils ont posé une idée intéressante, ils vont aller rencontrer des collaborateurs de l'entreprise. Et s'ils ont cette signature, ils ont un petit budget pour commencer à développer leurs idées. Et s'ils ont 40 signatures, c'est-à-dire 40 personnes qui sont fortement favorables sur l'idée, ils vont avoir un budget important et ils vont devenir chefs de projet de leurs propres idées. Donc ça veut dire que Google a la capacité d'aller chercher au sein de son organisation de nouvelles idées pour se régénérer et donc fabriquer de nouveaux produits, de nouveaux services continuellement et qu'elles ne soient pas obligées d'aller forcément acheter à l'extérieur tout le temps d'autres idées. Pour mettre en place le management de la créativité au sein d'une organisation, il faut trois conditions. La première, il faut une intention claire et précise de la part du top management. La seconde, il faut qu'il y ait soit un problème à résoudre, soit un service à inventer, soit un produit à inventer, c'est-à-dire une démarche claire d'aller vers quelque chose. Et puis la troisième condition repose sur la confiance de la part du top management vis-à-vis du middle management ou voire de l'ensemble des collaborateurs. Ils ont cette capacité à inventer, il faut leur faire confiance. Et si ces collaborateurs sentent cette confiance de la part du top management, ils vont être tous géniaux et j'ai aucun doute. Comment stimuler la créativité au quotidien ? C'est d'abord avoir la capacité de combiner des idées, combiner des différences. Ça veut dire qu'il va falloir faire rencontrer des gens qui ne sont pas forcément dans la même dynamique pour pouvoir confronter des idées, pour pouvoir générer des choses. Si on comprend bien que ce sont le choc des différences, voire le croisement des différences qui génèrent quelque chose, déjà on comprend comment on peut construire un management de la créativité. Ensuite, ces idées qui sont générées, il va falloir les récupérer. Donc on a un formidable outil qui s'appelle le web, que ce soit un intranet ou un extranet, qui va permettre de venir enregistrer ces idées. Et là, le piège, il ne faut surtout pas que ce soit une seule personne qui décide des bonnes idées et des mauvaises idées. Il faut mettre en place un processus d'élicitation, c'est-à-dire d'élection des idées par les pairs, par les gens qui ont généré des idées. Les clés du succès du management de la créativité et l'innovation reposent d'abord sur la curiosité. La curiosité d'aller vers les autres. La seconde condition est la capacité à accepter des critiques, des suggestions qui ne sont pas en accord avec nos propres idées. Et enfin, la dernière condition, c'est la diversité. Quand je pose la question à Gary Savage, directeur de l'innovation du Cirque du Soleil, il me répond, Frédéric, la créativité, c'est d'abord la diversité. C'est le mélange des différences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada